Désespéré, il résolut de s'exiler. Il fixa son choix sur la Lusiane, où il savait devoir retrouver une atmosphère française, quelques compatriotes rencontrés aux Antilles et l'occasion de participer à de nouveaux engagements militaires. En 1812, il sollicite de l'empereur l'autorisation de prendre du service aux Etats-Unis. Ravi de se débarrasser d'une présence pesante pour sa famille, Napoléon se trouvait en Russie, qui donne son consentement sans se faire prier avec un N rageur et un seul mot accordé. En 1813, après un séjour à Philadelphie et à New York, Humbert s'installe à la Nouvelle-Orléans. Les dernières années de cet homme infatigable furent aussi agitées que celles de ses premières armes. Il tenta sans succès de se joindre aux républicains mexicains qui s'insurgeaient contre les Bourbons d'Espagne. En revanche, il eut la joie de prendre une part active et même décisive à la bataille qui opposa la Louisiane aux Anglais en 1815. Placé sous les ordres du général Jackson, qui appréciait hautement ses qualités, il se distingua en redressant une situation critique à l'issue de laquelle il ressentit, comme à Castelbar, le bonheur ineffable d'assister à la retraite des habits rouges. Militairement, ce fut son champ du signe. Militairement, car toujours en quête d'aventure et se trouvant dans une situation financière préoccupante, il s'acoquina avec deux flibustiers célèbres, les frères Laffitte. Il délivrait à leur demande des lettres de marque conférant le droit au porteur de pratiquer la guerre de course. Ces documents étaient sans valeur légale et la marine américaine ayant arraisonné des boucaniers qui s'en prévalaient, Imbert fut incarcéré. Il risquait la corde, mais grâce à l'intervention de deux vieux amis, Jackson et le gouverneur Claiborne, il fut libéré et mena dès lors une vie plus calme, fréquentant les cafés français de la ville où il retrouvait des camarades toujours disposés à écouter le récit de ses exploits et à lui offrir sa boisson préférée, le petit goive dont il abusait souvent. Le consul du roi avait pour lui toutes les indulgences et entretenait avec lui des rapports amicaux. Il lui remettait régulièrement les arrérages de sa très modeste pension, pension qui fit d'ailleurs l'objet de chicanières contestations administratives sous prétexte que l'intéressé avait quitté la France sans ordre. Le consul de France devait signaler sa mort au ministère des Affaires étrangères à Paris le 3 janvier 1823, faisant du défunt un portrait lucide, exact et élogieux. Il s'inclinait devant un témoin des gloires passées de la France en donnant un récit circonstancié de ses funérailles. Son convoi fut suivi de l'église au cimetière par une foule nombreuse d'Américains et de Français et la garde nationale de la Lusiane rendit des honneurs militaires à la dépouille du brave général de la République. Rapprochement curieux, ce fut le vicomte de Chateaubriand, alors ministre des Affaires étrangères, qui signa d'un large paraf la dépêche annonçant à son collègue de la guerre la mort du héros de Castlebar, par hommage involontaire rendu par un prince des lettres aux soldats illettrés. Jusqu'à son dernier souffle, il ne cessa de penser à l'Irlande, ses 17 jours ayant marqué toute sa vie. Il projetait encore en 1820 de recruter aux États-Unis une légion irlandaise pour chasser les Anglais du Canada avec le concours des populations françaises du Québec, plan qui ne fut pas, on s'en doute, retenu par le gouvernement de Washington. C'est ainsi que s'éteint, loin de la ferme natale, un général peu connu du grand public qui fut surtout un héros méconnu. De la rivière à l'océan, vous venez non pas d'avaler des couleuvres, mais des courants, des courants de pensée passés par le bar de passeurs d'histoire, de mémoire et de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et célèbre également la gloire du général Imbert. Et pour finir cette série sur l'odyssée du vaisseau Les Droits de l'Homme, je vous propose pour la prochaine émission un témoignage du côté anglais, de manière à avoir les deux visions, française et anglaise, de l'histoire. La nef à présent appareille en quête de nouvelles merveilles, à penser, à dire et à faire passer. Rendez-vous pour une prochaine escale sous bon vent. « Vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada